C'était une première au Québec. Un criminel qui avait réussi à couper son bracelet anti-rapprochement, en lien avec une inculpation de violence conjugale. C'est survenu en décembre dernier. Et Elisabeth Lacouronne veut envoyer un message fort dans ce dossier. Oui, et elle réclame une peine de prison ferme. 12 mois de prison pour envoyer ce message fort. Vous l'avez dit, c'est la première fois depuis l'implantation de ce bracelet anti-rapprochement au Québec, en mai 2022, qu'un contrevenant réussit à couper le bracelet. Et ça s'est produit donc, souvenez-vous, le 7 décembre dernier, sur le territoire de Longueuil, Alexandre Tremblay-Malleboeuf, 31 ans, qui avait été arrêté dans les heures qui ont suivi sur le territoire de la Montérégie parce que lorsqu'il a manipulé de façon anormale le bracelet, il y a eu une alarme qui s'est déclenchée. Il a donc été arrêté par la suite. On ne sait pas, Julie, quelles étaient ses intentions, mais chose certaine, il s'était entre-temps rapproché physiquement de la victime avant d'être finalement arrêté, ne s'est pas rendu jusqu'à elle. Et là, le 15 décembre dernier, il a plaidé coupable à deux chefs d'accusation. Brie de probation, brie de conditions. Écoutons le commentaire de la procureure à sa sortie de la salle de cours. Étant donné que c'est une première à notre connaissance de bracelet qui a été coupé, il faut envoyer un message clair à la société que ce ne sont pas des infractions qui sont acceptables dans notre société. Comme je l'ai déjà dit préalablement, le bracelet, ça sert d'une certaine dernière sécurité pour les victimes. Puis le fait de couper le bracelet fait en sorte que la victime se sente très insécurité. Donc pour nous, il faut envoyer un message clair à la société. Et je vous mentionne, Julie, en terminant, l'avocat de la Défense qui, lui, a indiqué que c'était une suggestion de la part de la Couronne qui lui apparaissait raisonnable, mais qu'il devait encore en discuter avec son client. Alors, le dossier a été reporté au 10 avril prochain au Palais de justice de Longueuil. Voilà. Merci, Elisabeth. Au revoir.